Mais avant cette vidéo qui circule sur internet depuis quelques jours, on y voit un groupe de jeunes trancher la tête d'un homme. La scène se serait déroulée quelque part en Syrie. De sérieux doutes planent sur l'authenticité de ces images, mais si elles ont retenu toute l'attention des autorités belges, c'est qu'on y entend parler néerlandais. Alors manipulation ou pas, dans le doute, la rédaction de la RTBF a fait le choix de ne pas les diffuser, mais de vous donner tous les éléments d'information pour vous faire une opinion. Quentin Warlop et Johan Montey. On les avait vus se filmer armés en Syrie. On les avait aussi entendus parler le français ou le néerlandais. Mais cette fois, c'est une vidéo de nature ignoble qui circule sur un site de vidéos interdites au moins de 18 ans. Vu la nature de cette vidéo, nous avons choisi de ne pas vous montrer l'image. Nous n'avons sélectionné que quelques extraits de la bande sonore. Du français, du néerlandais et de l'arabe, ça c'est pour le son. L'image montre une scène ignoble de décapitation d'un homme totalement inerte, peut-être mort. A ce stade, rien ne permet d'authentifier ni l'image ni le son de cette vidéo. Il n'empêche, elle intéresse la justice belge et néerlandaise. Mais combien sont-ils ? Qui sont-ils vraiment ? Une certitude entre 60 et 100 jeunes sont partis combattre en Syrie. Parmi eux, quelques mineurs. Cette vidéo relance une nouvelle fois la question de leur présence là-bas, mais aussi de leur retour possible en Belgique. Alors sordide montage ou réelle participation de Belges à une exécution filmée, c'est maintenant la justice qui a le dossier entre les mains.